Salut les blébergs, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà, après 15 jours d'absence, j'ai eu une grosse angine, là, deux fois coup sur coup, et ça m'a fait très très mal à la gorge, donc j'ai pas pu trop faire de vidéos, et il a fallu rattraper le travail de mes études aussi en même temps, de mon absence, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéos, et là on se retrouve pour une vidéo spéciale, voilà, on m'a invité à la conférence de presse de la fusion entre Limonet et Dardy, voilà, le football club Limonet-Saint-Dilier-LS, Dardy vont fusionner, je vais vous laisser voir la conférence de presse, c'est un peu tardif, parce qu'il a fallu que j'envoie le montage de la conférence de presse au président du football club Limonet-Saint-Dilier, Alexandre Van Stach, avec qui je passe le bonjour, voilà, je t'embrasse, pour qu'il vérifie tout ça, que tout, que ça lui plaise, etc., et qu'il valide le travail avant de le publier, ce qui est normal, voilà, je remercie le club de m'avoir invité, et je vous laisse avec les meilleurs noirs, à tout de suite pour le mot de la fin. Donc les deux clubs, vous les connaissez, on a dit le sujet, c'est parce qu'on a acté officiellement depuis le 1er mai, cette belle journée de pluie, le mariage entre l'FC Limonet-Saint-Dilier et l'AS Dardy, voilà, donc depuis le 1er mai officiellement, le nouveau club, on vous citera après les noms du football club Limonet-Dardy-Saint-Dilier, C'est un peu long, mais on avait à cœur de représenter l'ensemble de ces communes, de ne pas perdre l'identité de chacun, et puis plutôt que de trouver des noms qu'on ne trouvait pas, on a fait ça, et vous verrez qu'au final, ça ne rend plutôt pas trop, voilà, c'est la résultat sur le cœur. Le nouveau nom, on vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, pourquoi on changeait ce qui fonctionne, et encore une fois, je le répète, ça te met à cœur à nous dirigeants, ça te met à cœur à l'ensemble des licenciés, et ça te met à cœur aux différents maires, aux communes, aux communes, c'est important que chacun s'identifie à travers ce thème, et nous on a envie de porter haut les couleurs de chacune des communes, sans favoritisme. Et pour compléter sur les communes, c'est une volonté de nous trois, notre président, parce que ces trois communes qui soutiennent, qui soutenaient les deux clubs, et qui, on l'espère, soutiendront le nouveau club, donc c'était un juste retour, des choses que l'on les cite de la perspective. Il faut bien savoir que le maire et les deux maires, les deux maires, les deux maires, les maires, donc on a forcément sollicité leur amal, on va dire, les politiques, ils sont très enthousiastes. On a la chance d'avoir l'adjoint au sport de la commune de Limonée qui est là, et qui a été aussi fait un grand moteur dans cette fusion, on lui mettra une petite dédicace, on lui fera un petit maillot qu'on n'a pas encore. Le nouveau logo, voilà, papapain, il est très très beau aussi. Donc avec, là encore, les couleurs, parce qu'on avait le bleu en commun entre Limonée Saint-Dédié et Dardilly, mais Dardilly avait du jaune, donc tout le travail a été d'intégrer le jaune dans le logo, et puis encore une fois de retrouver le nom des trois communes. Donc voilà, la créativité d'Odiko est sexy, moi je suis plutôt suiveur, mais j'aime beaucoup, donc voilà, un beau logo pour le futur. Le logo, ça peut paraître banal, on avait à la fois envie de le dévoiler, parce qu'en fait, quand ça part un peu dans les réseaux, on n'est pas un grand club, mais il y a vite tout n'importe quoi qui se raconte, donc on s'est un peu empressé de se dire, allez, on réunit un peu chacun, on dit les choses telles qu'elles le sont, telles qu'elles le seront, et pour parler, on n'a pas souvent 50 cartouches, donc il ne faut pas se rater, on voulait montrer le logo, c'est quelque chose qui tient à cœur, parce qu'un logo, voilà, en plus on a parfait l'énergie, tu ne pouvais pas avoir le logo, c'est quelque chose qui peut perdurer, on l'espère, en 50-100 ans, aujourd'hui, on vient de, je dirais, c'est-à-dire à coucher de quelque chose qui sera là, quand on ne sera plus là, parce qu'encore une fois, le club, on vous présenterait à l'organe grain, mais ce n'est pas notre club, c'est le club de notre inconnue, de licenciés, etc., et nous, on ne met que de passage, on espère être là le plus longtemps possible, et d'avoir apporté à ce club, mais on espère qu'il continuera, il faut qu'on se tente plus. Le nouveau maillot, ça fait partie, voilà, aujourd'hui, donc on va vous parler, on va vous parler de nouvelles couleurs, donc ça... Il fait penser à un club d'Agnard du Sud, je ne sais plus. Ah oui, de FCA Limoné d'Ardenis, c'est-à-dire. En fait, on est en train de se rapprocher du Boca Juniors, mais il reste encore quelques problèmes de langue, on l'était, mais on s'approche. Donc les couleurs, là, on reste sur du bleu, mais un bleu très foncé, parce que notre origine, il y a quand même de la couleur bleue, mais en fait, on se rendait compte que le bleu un peu clair qu'on avait, avec le bleu de l'Ardenis, ne se pariait pas au milieu. Donc on a à parier un peu les couleurs, et aujourd'hui, on retrouve du Limoné, Saint-Denis et du Dardis. Le nouvel organigramme, c'était un élément important de discussion au sein de l'équilibre de notre futur club. Avec Alex, depuis qu'on est ensemble, on a géré le club, on va dire, statutairement à deux. Donc bien sûr, je pense à la grecque, je pense à tous ces gens-là qui nous aident, qui n'ont pas l'étiquette sur le dos, mais voilà, c'est le statut qu'on avait avec Alex. Et il était important que nous, on reste dans cette philosophie-là. Et aujourd'hui, qui dit intérêt d'Ardenis, dit intérêt d'Ardenis, c'est aussi ses dirigeants. Donc Cécile fait partie, donc pour nous, il était évident qu'on fasse en soi tous les trois présidents. C'est peu commun, on a vu, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, on s'entend plutôt très bien. Je pense qu'on a la même façon de voir les choses. Il y aura des moments où on ne sera pas d'accord, mais on a l'intelligence de se dire qu'on pourra débattre et trouver la bonne solution. Nouvelle structure, aujourd'hui, c'est 5 salariés à plein temps. Alors, c'est des chiffres, il faut prendre avec des pincettes, parce que 5 salariés, on va dire, c'est 5 salariés envers le poste administratif. Aujourd'hui, il faut bien savoir que l'ensemble des titules, on a des salariés et qui aujourd'hui ne sont pas comptabilisés. Donc aujourd'hui, on va parler de salariés, mais il y a des postes, on va dire, plus de gestion qui font vivre le club au sens large. Donc 23 équipes, ça c'est les perspectives du nouveau club. 700 licenciés, vous savez tous, il y a les conséquences Covid qui ont fait que chacun des clubs a perdu un peu de licenciés. Ça, on va dire que c'est l'objectif, on ne va pas dire à court terme, mais à moyen terme, plus de 30 éducateurs. Très important, donc il va y avoir, bien sûr, un travail entre nos anciens éducateurs, côté limonné, et les anciens éducateurs des côtés d'Armini. Il y a des façons de faire qui étaient bonnes des deux côtés, je pense qu'il y a des choses à apprendre de bien chez les uns et chez les autres, des choses moins bien à corriger, enfin, bâtir ensemble. Ce que l'on a fait depuis trois ans avec Alex, c'est en tout cas, c'est un peu ce qui était très important, et c'est là où on se rejoint avec Cécile, ce qui n'était pas forcément le cas. C'est que nous, on a très largement insisté sur tout ce qui était encadrement, éducateur, diplômé, parce qu'on axe sur... et puis on a plein de projets sur lesquels on prend dans le temps, mais sur tout ce qui est encadrement, et comment on va dans le cadre, on va au-delà du sportif, surtout socio-éducatif, etc., c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Et puis même si Damien est là, qui est une représentante de l'équipe 1, l'équipe 1, c'est l'autre locomotive, comme on dit souvent, mais il y a tout un tas de choses qui se passent derrière, il ne faut pas... Voilà, trois éducateurs, quatre terrains, ça fait partie aussi des choses qui sont importantes, parce que pour bien encadrer les jeunes et arrêter de refuser de licencier, que ce soit chez nous ou chez eux, il faut des infrastructures, il faut des installations, et quand on a des communes comme Dardy ou comme Limonet, des fois, chacun dans son coin, les choses ne suffisent pas, et en mutualisant et en choisissant les équipements, on arrive à être structurés comme on prévue. On a retrouvé les mêmes valeurs entre nous, donc la solidarité, le paix, l'engagement, l'excellence, la compétitivité, le plaisir, la convivialité et bien entendu la proximité. Il y a certains habitants de Limonet qui habitent plus vers les terrains permisés que vers Limonet, on est assez proches, donc c'était un choix assez logique. Comment on en a parlé ? Je suis beaucoup d'un coup, puis d'un coup, on a parlé, c'est vrai que c'était une bonne chose, je pense, pour le faire évoluer, et puis aussi l'intégrer des radis qui est d'un côté, d'un côté, ça a permis d'avoir des infrastructures en plus, et c'est ici, et puis voilà, de faire évoluer aussi, je pense tardy, dans un bon sens du terme. Et voilà, je pense que c'est un vrai bon challenge à évoluer, et puis voilà, ça fait évoluer les choses, ça fait évoluer, je sais quoi. C'est surtout ce qui nous tient à faire, c'est la pratique pour tous, et que ce soit masculin, féminin, ceux qui veulent jouer au foot, mais sans devoir être dans la compétition, ou ceux justement qui veulent évoluer, voilà, notre volonté, c'est d'accueillir tout le monde. Ce que dit Cécile, c'est important, parce qu'on l'a vécu avec Nico l'année dernière, un petit peu l'année d'avant, il n'y a rien de plus désagréable que de refuser des gamins. Et, donc déjà, on doit les refuser, mais surtout après, d'avoir un téléphone de la municipalité, que ce soit de Saint-Denis ou de Limonet, en disant, il y a Madame Méchu, son gamin ne peut pas jouer. mais oui, le truc, c'est qu'il n'a pas à venir s'en connaître, ils sont 70 sur un mi-terrain, il n'y a qu'une équipe, voilà, ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas justement, ça va contre, on peut, cette philosophie qui est que n'importe quel gamin puisse jouer quel que soit son niveau. Et à un moment, il y a la réalité du terrain, au sens infrastructure, au sens éducateur, et qu'on ne va pas entasser des gamins sur un mi-terrain juste pour leur faire plaisir, parce qu'on va créer des frustrations. Donc, comme l'a très bien dit, c'est si, il y a des gamins qui sont pleins d'ambitions, qui sont prêts à faire des efforts, qui sont prêts à ne pas aller au ski, parce qu'il y a des entraînements, il y a des sociétés, il y a des cela. Puis, il y en a d'autres, c'est qu'ils ont juste envie de s'amuser. Et c'est la philosophie qu'on partage tous les trois. On pense, on ne va pas trop dire de médecine en disant que c'est une philosophie partagée par le district, avec le foot loisir. Et donc, c'est des choses qu'on va essayer de mettre en place. En vrai, ce n'est pas bien de Poumba Guette Magine, ça se prépare, mais c'est une voie sur laquelle on est engagé avec les éducateurs. Et c'est une voie, je crois, que partagée Cécile et ses équipes. Donc, ça tombe très bien. Comme vous parlez en ambition, vous visez pour la première équipe quel échelon à court terme ? La L2 ou la L1 ? À court terme, on n'a pas d'autre choix de viser la L2. Pour sauter une classe, je l'ai fait une courte à l'âme. C'est une belle... 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 Non, c'est... Non, c'est... Non, non, mais réponds-moi. Non, non, mais si, si, je compterai. Non, mais... Forcément, aujourd'hui, en fait, sans que ça soit ton vœu, la L3 est un... une division qui est... qui est trop compliquée parce que... parce que... elle coûte, les matchs ne sont pas forcément hyper sexy, attirer des joueurs, c'est compliqué et ça brève moins de passion. Donc, moi, je pense que très, très vite, il faut qu'on vaille en L2. Je pense qu'on a les capacités structurelles et financières pour le faire, c'est important. Ça fait trois ans qu'on essaie à structurer le club pour se permettre d'y arriver. où on franchit une étape supérieure de faire tous ensemble. Donc, je pense que L2, c'est une étape qui est très importante pour plein de raisons parce que déjà, un club, il faut qu'il avance. Les clubs qui restent des années à une division, ils s'endortent. Donc, je pense que c'est très important qu'on avance. C'est important pour les joueurs, c'est important pour le club, ça motive les dirigeants, ça motive les dédémeurs. Il faut l'équipe vide. Il y a plein de valeurs sur l'ensemble du club. Mais l'équipe vide, c'est toujours la sept vitrine, cette locomotive qui donne de l'ambition, de la motivation à tout le monde et ce vers quoi dans le bien-de-saint-de-vie on a eu l'Union de France et c'est passé des journées et des semaines extraordinaires à tout le monde. Donc, voilà, on a besoin de ça. On a besoin de ça aussi pour faire rêver nos jeunes, pour attirer les jeunes dans notre club parce qu'on a besoin d'attirer l'essentiel. On a besoin d'attirer les sponsors et puis, quand on ira jouer la tardie ou à limonné et qu'on recevra la réserve de l'OM ou des choses comme ça, c'est pas pareil. qui est l'éclat de l'OM 3 aujourd'hui. Et en plus, l'OM 3, c'est aujourd'hui une E1 améliorée surtout à notre niveau. On a plus l'impression d'avoir progressé plutôt que d'avoir monté le bout. Et puis, on est des compétiteurs donc on peut le monter et puis après, la suite, on se reverra dans un an. On va faire combien l'équipe senior masculine ? Et je crois que du coup, ça va donner lieu aussi à un pôle féminin renforcé ? Oui. Aujourd'hui, dans les faits, il devrait y avoir un minimum trois, voire quatre équipes senior chez les hommes. On ne verra pas comment ça se passe. Et chez les féminines, déjà, si on arrive à en faire une, on va dire, complète avec des effectifs qui tirent la route, ce sera très bien. Elle existe déjà. Mais c'est un tout un pôle et encore une fois, nous les noms gérons l'inverse, mais aujourd'hui, c'est plus tardier qui va grainer limonée sur ses aspects foot féminin et pratiques différenciées sur ces aspects-là. Et c'est hyper important. Une grosse affaire, c'est un jeu aussi, pour le dire ? Non. Non, ça ne bougera pas. Enfin, ça ne bougera pas. Ça bougera, parce qu'on perd simplement Julien Franco qui quitte son poste, mais pour des raisons personnelles, qui est entraîneur à joindre. Et sinon, encore une fois, les personnes de limonée qui sont investies dans le projet restera en, les personnes de tardive qui sont investies dans le projet resteront. Et dans un an, on ne parlera plus de temps peut-être tardier, de temps de dévouer. Donc, vous parlez de couple, c'est toujours un plus, comme vous insinuez l'année dernière au début de l'entraînement, au premier entraînement, ou... Le couple. La couple, c'est toujours un plus, ou il y a un objectif de parcours ? La couple ? Ah oui, la couple, c'est... Depuis qu'on est arrivé, alors continue... Je suis assuré, au premier entraînement de la saison de l'année dernière, vous avez dit que c'était un plus. Mais c'est tout. Non, mais je pense que c'est manqué d'ambition et que c'est manqué de réalisme. et c'est mal que d'être au foot que de dire qu'il faut être en 32e chaque année. On sait très bien que le tirage au sort, je loue pour beaucoup, ça fait trois ans avec Nico qu'on est là et que chaque année, soit le tirage a été heureux, soit il n'a pas été heureux, il a été normal et les gars ont fait le job. Cette année, j'aime rappeler que le club qui nous a éliminés au pénalty est aujourd'hui en demi-finale. Donc, on n'a pas à rougir, on a été malmenés demi-temps, ils ont été malmenés l'autre. Moi, je les félicite, on les a félicités avec Nico, on a envoyé des petits textos parce qu'on sait qu'il y a une pièce de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Après, voilà, l'année prochaine, on avait dit avec Nico, et on le dira, je pense, Nico, Cécile et moi l'année prochaine, que toute élimination contre une équipe inférieure est une faute entre guillemets puisque l'on sait que le foot reste... Ça n'a jamais été le cas depuis qu'on est là. Ils se sont toujours qualifiés et on a toujours perdu une puissance que nous. Donc, voilà, après, on a vu, s'il n'y avait que la logique dans le foot, il n'y aurait jamais d'export, il n'y aurait jamais de petits poussettes. Donc, voilà, mais aujourd'hui, l'objectif, l'année prochaine, il est clair, c'est de jouer le haut du tableau en championnat. On est en train de préparer l'effectif pour la saison prochaine. Il sera ambitieux, l'image de ses trois présidents et je fais confiance au capitaine, quand on fait confiance au capitaine pour motiver les troupes. Et la coupe, il sera temps de en reparler en octobre-novembre parce que c'est là où on commence à avancer mais la presse sera là pour nous soutenir comme elle l'a été l'an dernier. Et bon, je préfère que ça ait été comme ça l'année dernière et cette année plutôt que l'inverse parce que j'ai lu deux, trois papiers qu'est-ce que ça doit être frustrant pour le village de Rumi, de Pimpouvoir, même si j'imagine qu'il y a des soirées cachées. Mais voilà, faire ce qu'on a vécu et vous étiez tous présents en majorité, en période de confinement, qu'est-ce que ça doit être frustrant ? Donc là, on vaccine tout le monde et l'année prochaine on fait un export. Parce que quand on entend M. le maire l'année dernière il a dit qu'il voulait des cartes noires. Oui, M. le maire est quelqu'un de passionné. M. le maire est quelqu'un de passionné. Donc on a d'ores et déjà prévu une réunion au début du mois de juin avec les trois municipalités, les trois maires et les trois adjoints à leur sport pour tout de suite préparer l'avenir. Et c'est quelque chose que l'a dit Nico tout à l'heure qui est extrêmement important d'avoir soutenu. Et du coup, l'année 10 ans pense quoi des fusions comme ça ? Alors, ce n'est pas la ligne qui a donné son avis c'est le district. Le district. Et je parle devant un moitié comme un nom d'hier. C'est que Arsène a trouvé la fusion alors déjà le document qu'on avait envoyé qu'on a travaillé tous les trois avec l'aide de Chloé qu'on remercie encore et de Greg qu'on pensait être une version provisoire. En fait, quand il a vu le truc il a dit non mais en fait il y a juste tout le monde avait fait une erreur le nombre de licenciés d'une édition à la con. Mais pour lui c'était hyper déjà travaillé et donc voilà et il a trouvé que la fusion avait vachement sens à tout point de vue et qu'il avait vu qu'il y avait des valeurs en commun donc ça a été réglé beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer avec Nico on pensait qu'on allait challenger sur plein d'autres trucs et en fait c'est tellement clair dans notre esprit à tous les trois et sur le document qui est en fait un peu plus large que ce que vous avez que ce qui s'est passé il y a des districts qui a dit feu et ça a été validé par le district ça a été envoyé en commission parce que comme on est en national 3 il faut qu'il y ait une autre validation mais voilà donc là maintenant la prochaine étape administrative parce qu'il y a des côtés un peu chiants c'est les statuts le bureau mais bon ça je ne suis pas inquiet tous les trois ça va aller voilà de rédiger les statuts d'une manière mais de toute façon il va y avoir un comité alors je ne sais pas comment on l'appellera tous les trois et puis après un bureau et voilà la stratégie elle va être discutée tous les trois comme on a su le faire à deux avec Nico et on saura le faire à trois avec l'assassin il n'y a aucun souci non non mais le district est à fond derrière donc de toute façon s'ils ne sont pas d'accord tu ne fais pas de fusion oui s'ils sentent que le truc n'a pas de sens avec le bancal comme nous l'a dit Arsène je paraphrase il a dit il y en a qui nous appelent voilà je vais fusionner avec Paul oui et voilà je vais vous le dire on va préparer le doc donc c'est vrai quand on est avec notre doc de 50 pages si tu veux il est un peu plus sur plus mais de la même manière que quand on va avec Nico présenter les comptes étant tous les deux chef d'entreprise si tu veux quand on présente les comptes à notre comptable à notre commissaire en compte c'est quoi une simple feuille Excel à la compte voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu c'était une surprise puisqu'on m'a prévenu que la veille au soir que j'ai été invité à la conférence de presse et je remercie encore une fois du fond du coeur le club de m'avoir invité et d'avoir pu participer voilà et on va passer encore de merveilleux moments on espère l'année prochaine avec une nouvelle saison on espère sans Covid pour la reprise pour la saison 2021-2022 on sera courte aux filles pour la reprise dans tous les cas voilà à part s'il y a le coronavirus qui nous embête encore on l'espère pas et puis il y a d'autres vidéos qui arrivent dans la semaine vous verrez tout ça j'ai une autre vidéo qui est en préparation tout est fait il n'y a plus que le montage à faire voilà donc ça va enchaîner et puis voilà et on verra en plus il y a à moitié des épreuves du bac donc je veux être tranquille pour mes études donc je vais pouvoir un peu faire plus de vidéos il y a un projet pour l'UFA Euro 2020 on regarde le titre et le retour du Tour de France après un an d'absence voilà allez je vous dis quichette palie et puis je vous souhaite un bon mois de mai et un bon plan de l'ascension on se retrouvera avant d'abord et voilà allez quichette palie à la prochaine salut et on se retrouvera avant